Roland ! Roland ! Tes camarades sont là ! Roland ! Roland ! Tes camarades sont là ! Merci beaucoup. Alors juste avant de vous passer la parole, on voulait aussi prendre le temps de parler de la répression qui touche également de nombreux autres militants. Alors tu l'as évoqué, on en a parlé aussi au niveau des jeunes, mais aujourd'hui, cette répression, en fait, elle est de plus en plus grande, elle est à l'image, par exemple, de la criminalisation globale de toute contestation de la part d'un gouvernement qui suit de fait un cours très autoritaire et tel qu'on n'en avait pas connu depuis probablement des décennies. Violence policière, attaque contre les manifestations et le droit de manifester, arrestation, garde à vue, criminalisation de l'action syndicale, procès contre des militants. Et je sais que la liste est un peu longue, mais en réalité, elle est beaucoup trop courte, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu, évidemment, parler de manière exhaustive de l'ensemble de nos camarades qui ont subi la répression cette dernière année, juste pour parler de cette dernière année, mais on voulait quand même prendre le temps de citer, à la poste, évidemment, nos camarades Yann et Gaël, à la RATP, Ahmed et Alexandre, à la SNCF, évidemment, avec Eric, qui a été révoqué, à la Santé, avec Farida, qui est l'infirmière qui avait jeté des pierres sur les flics et qui passe en procès le 25 septembre prochain, à Missa et Aziza, de l'EHPAD, de l'Ibry-Gargan, à l'inspection du travail également, avec Anthony, et dans l'éducation, alors les cas se multiplient et en plus des poursuites disciplinaires, s'accompagnent de plus en plus de plaintes au pénal, donc il y avait beaucoup trop de cas là-ici pour en parler en particulier, mais on pense aujourd'hui particulièrement aux trois de mêles, et la jeunesse, pour terminer avec ça, n'est évidemment pas épargnée, que ce soit au lycée, on pense aux lycéens de Vienne, à la fac, avec évidemment le cas de nos camarades Céline, Ayoub, Victor et Barthes, Victor qui passe également au procès à la rentrée le 13 octobre prochain, avec Roga, à la cour d'appel de Versailles. Pas une semaine ne passe, en réalité, sans que l'État s'en prenne à celles et ceux qui refusent de se soumettre, et on pense que Roland, notre camarade Roland-Voyer, c'est un cas particulièrement emblématique de ça. Il a été emprisonné à Nîmes, il est emprisonné à Nîmes depuis le 20 mai, pour avoir osé aller manifester alors que son contrôle judiciaire le lui interdisait. Nous tenons évidemment, particulièrement ce soir, à affirmer toute notre solidarité avec Roland, et nous exagions évidemment sa libération immédiate avec nous ce soir, donc les camarades qui vont nous parler justement de la situation de notre camarade et de la solidarité qui se développe et qu'on peut développer, évidemment, encore plus autour de lui. Bonsoir, en fait, Chris et moi, on représente ce soir le comité de libération et de soutien à Roland-Voyer. Alors je ne sais pas si je dois les présenter, parce que je crois que beaucoup de gens me connaissent ici, puisque c'est un vieux militant du NPA, membre aussi du syndicat Sud Éducation et surtout Gilets Jaunes. Voilà, et c'est dans le cadre de la répression contre les Gilets Jaunes qu'effectivement, les ennuis de Roland ont commencé en décembre 2018 et se poursuivent encore aujourd'hui, puisqu'il a été incarcéré le 31 mai, et aujourd'hui, c'est un triste anniversaire, puisque c'est le centième jour de son incarcération, et il a été incarcéré parce qu'il avait manifesté. Il faut savoir qu'au Roland, avant cette arrestation, avait été incarcéré une première fois en décembre 2019 pour dénoncer cette incarcération. Il avait entamé une grève de la faim et surtout de la soif pendant huit jours pour dénoncer cette situation, et donc, à l'issue de quoi, ils l'ont relâché, le 26 décembre 2019, mais sous condition, avec un contrôle judiciaire très strict, pointage trois fois par semaine à la gendarmerie, interdiction de manifester et de sortir du gare. Et bon, jusque-là, voilà, sauf que Roland, l'interdiction de manifester, pour le militant qu'il est, c'était juste impossible. Jusqu'au moment où il a écrit au procureur et qu'il lui a dit qu'effectivement, il ne respecterait plus cette interdiction de manifester, puisque la justice, à ce moment-là, quand elle a prononcé cette interdiction, s'est placée sur le terrain politique, et non pas judiciaire. Voilà, on ne voit pas pourquoi on interdirait un manifestant, un vieux militant, au casier judiciaire vierge, retraité. Voilà, donc Roland n'a pas supporté, il est retourné manifester. C'était sur un rond-point avec les Gilets jaunes, le 30 mai. Il a, on parlait tout à l'heure de la répression, ils sont venus nous contrôler les identités, et tout de suite, ils ont embarqué Roland, parce qu'ils savent très bien, et puis c'était pour Roland qu'il venait, ils savent très bien que Roland n'avait pas le droit de manifester. Donc depuis le 30 mai, ils l'ont embarqué, et on ne l'a plus vu, quoi. Voilà. Alors bizarrement, son procès, parce qu'ils ont cumulé tout un tas d'affaires, parce qu'ils s'étaient fait attraper deux fois sur des manifestations interdites, ils l'ont trouvée avec un canif d'électricien dans son sac, donc c'est une arme de catégorie 5, donc c'est retenu, attention à ce que vous avez dans vos sacs, et donc tout un tas de choses, donc ils ont cumulé tout ça, et son procès devait avoir lieu le 26 novembre. Bizarrement, ils l'ont avancé au 2 juillet. Là, donc, il a été jugé le 2 juillet, bizarrement, je dis, parce que tout le monde sait pertinemment que les tribunaux sont largement encombrés, et que c'était tout à fait inquiétant que son procès soit avancé au 2 juillet. Et ça s'est confirmé. Le 2 juillet, Roland est arrivé de la maison d'arrêt de Mines, qui est l'une des... enfin, dans le top 5, où on ne respecte pas la dignité des prisonniers, puisqu'ils dorment par terre, ils n'ont pas de table, et donc, dans ces conditions-là, Roland a quand même fait une plaidoirie, a demandé à ce que son procès soit reporté, mais bien sûr, la justice n'a rien voulu entendre, et donc, le 2 juillet, elle a été pleute. Les doigts sur la couture du pantalon, elle a obéi aux ordres, parce qu'on savait pertinemment que Roland allait retourner en toile. Donc, il a écopé de 12 mois de prison, dont 6 fermes, donc il allait à son centième jour aujourd'hui, donc il a fait 3 mois, et de 1750 euros d'amende. Voilà. Donc, c'était écrit, hein, Roland savait qu'il allait retourner en prison. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Depuis qu'il est en prison, il remercie tous ses soutiens, vraiment, et son combat, il ne s'arrête pas là, il ne courbera pas les chinois. Voilà, je crois qu'effectivement, il y a encore 800 gilets jaunes qui sont enfermés, et Roland, c'est un peu un cas emblématique, parce qu'il n'arrêtera pas le combat, parce qu'il a envie de dénoncer la justice aux ordres, et qui, pour ma part, je pense, s'est mise toute seule aux ordres. Et donc, voilà, il se trouve que, depuis que Roland est en prison, il y a eu, les conditions de détention ont été dénoncées, notamment par la Cour de cassation, et Roland a sauté sur cette occasion, et comme il continue le combat, il a réussi à fédérer une soixantaine de prisonniers qui ont tous refusé de remonter dans leur cellule. Et depuis, le camarade Roland, il est à l'isolement, il est puni. Il est puni, et il y a eu une... Alors maintenant, les directeurs de prison ont tous les droits, c'est-à-dire qu'ils font les sanctions, ils enlèvent les sanctions, mais en fait, c'est eux qui décident de ce qui se passe dans la prison, et Roland a été condamné après cet événement à 14 jours de meet-up. Bon, il ne les a pas faits encore parce qu'il a fait appel, parce qu'il n'achera rien. Et voilà, donc de sa cellule d'isolement, il continue le combat. Il a dénoncé, et c'est aussi pour ça qu'il est à l'isolement, et elle a profité pour dénoncer ce qu'il y était, et puisqu'il voit ce qui s'y passe, les conditions d'incarcération, et ça, ça n'a pas eu ni un autre procureur, ni un autre préfet. Donc, du coup, voilà, il est sanctionné, mais bon, je vous garantis, il garde le moral, il garde la peste, il ne lâchera rien de son combat, et voilà, il ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ouais, alors, pour finir, il est convoqué devant les juges, alors, bien sûr, il a fait appel, c'est impossible pour lui de ne pas faire appel, il est convoqué devant les juges le 29 septembre pour information, c'est à confirmer, mais c'est quasiment sûr, puisqu'il a demandé à ce que ce soit reporté, mais on le refuse encore, et il a demandé à ce que ce soit reporté pour être dehors, pour pouvoir préparer, parce qu'il n'a pas ses documents, il n'a pas tous nos témoignages de gilets jaunes, parce que tout ce qu'il a fait, c'était en présence des gilets jaunes, donc il a X témoignages, il n'aura rien de tout ça, parce qu'il n'a pas l'autorisation de sortir, alors encore une fois, le 29 septembre, la justice le prive d'une défense digne, voilà, on imagine mal un avocat se présenter devant la justice sans ses documents, sans son ordinateur, et bien si, Roland, il sera obligé d'y aller comme ça le 29 septembre, mais voilà, mais en tout cas, il n'achera rien. Je voulais juste préciser que nous, le comité de soutien à Roland Veuillet, on se retrouve tous les mercredi soir à 19h30, devant la prison, et on fait des boucs en enfer sur les grilles, partout, et dans la prison, les détenus nous font des coucous, etc., et donc ça remonte que le moral. Nous avons créé un site qui s'appelle rolandmanifest.fr on va vous donner les traces tout à l'heure, et le but, c'est que la différence que je trouve avec Roland, parce qu'il y en a 800 gilets jaunes qui sont emprisonnés et Roland est un parmi les 800, mais la singularité de Roland, c'est que lorsqu'il s'est présenté devant le juge, il lui a tourné le dos, il lui a dit je suis un poétique, un permis politique, je ne vous répondrai pas. Donc, j'ai dit le soutien pour vous, etc. Et, un dernier plus, c'est que pour nous aider, on commence à faire connaître le... D'abord, ça a été régional, et pour nous, etc. Maintenant, on a eu, avant hier, non, il y a trois jours, on a eu un article sur Mediapart, et on commence à... Enfin, pour nous aider, c'est faire connaître diffusé, et Roland, il représente tous les 800 Gilets jaunes qui ont été un peu entournés abusives. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.